allez bonjour à tous j'espère que vous allez bien on poursuit les vidéos réaction sur sur stawars légion v2 v3 en fonction de à quel moment vous estimez qu'il y ait eu une v2 et est-ce que c'est une v3 aujourd'hui on va parcourir la roadmap qui a été annoncée qui a été annoncée ce week-end par par amg donc la première grosse information qui a été apparemment balancé c'est que bien entendu il y en a pour au moins jusqu'en 2025 mais il y en aurait aussi soit disant pour cinq à dix ans sous le tapis j'ai pas envie de commenter ce genre de ce genre de d'informations parce que voilà on nous a on nous avait promis à deux ans de trois ans un avenir à savoir zarmada et qu'aujourd'hui on voit ce qu'il en est mais bon on n'est pas là on n'est pas là pour polémiquer on va donc tous ensemble parcourir tout ce qui nous a été présenté et qui ne confie qui ne n'est pas forcément reporter dans la roadmap jusqu'en 2025 tout simplement parce que cette route map apparemment elle est elle n'est pas définitive donc donc on va l'aborder à la fin de cette vidéo mais voilà wait and see il est temps de ne pas se presser première information et pas des moindres c'est la modification du packaging de star wars les gens avec bien entendu le nouveau logo et puis une information que l'on a déjà vu sur les boîtes de shutter point c'est le multi language allemand français espagnol anglais bon ça c'est un gage de pérennité du jeu un soyons clairs quand on commence à sortir comme ça des boîtes multi language ça peut à la fois faire peur mais c'est vraiment un gage de pérennité ça veut dire que ben on se soucie de on se facilite en tout cas la distribution du jeu pour la communauté européenne puisque quand on sort comme ça des boîtes universel europe ça veut dire qu'on mise quand même pas mal sur sur le sur le sujet n'hésitez pas tout ce que je vais dire aujourd'hui bien entendu de mettre vos réactions en commentaire dans les premières choses que l'on a vu on a vu beaucoup de choses donc je vais survoler je vais être assez rapide là aussi n'hésitez pas à mettre des commentaires et et des appréciations on va commencer par les rebelles splintercell moi ça me fait penser à mon jeu de de playstation au début j'ai pensé à une équipe d'infiltration au vu du profil ça sera sans doute pas le cas on est à 70 points pour 6 à 8 figurines c'est à dire autant de points de vie c'est plutôt agréable c'est pas cher payé avec un avec un un profil dans lequel on va retrouver le nimble qui est plutôt un profil rebelle attentiste et défensif le scout 2 qui est assez bienvenue avec les nouvelles règles de déploiement et qui va permettre en fait de sortir cette faction assez rapidement dans le jeu et puis surtout de façon gratos et puis ensuite le tactical 1 qui lui par contre n'est pas vraiment un profil rebelle mais qui va permettre comme ça d'avoir des des tokens dm token et qui va qui va offrir un peu de répondant en fait à cette à cette faction donc c'est très intéressant on va voir pour la première fois cette fameuse carte marksman dont on se rendra compte qu'elle est présente à la fois chez les rebelles et dans l'empire et qui dit que si on est engagé ont choisi une 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 troupe ennemie non engagée on lance un dé et puis sur un critique et sur un et sur un sur un search en fait elle va subir un dégât une suppression donc ça c'est sympa même si c'est très très cher payé je trouve 28 points ça fait ça fait beaucoup trop à mon goût on aura par contre la possibilité d'ajouter un astromech miniature donc là aussi quand on rajoute ça on s'ajoute un point de vie que pour pour 5 et puis quand cette unité bouge à distance 1 d'un objectif elle va gagner un dodge et ça c'est clairement je pense le profil de tout de toute l'équipe en fait j'ai pas dit un sa search sa search en attaque et en défense on voit que c'est un profil très 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 claude puisqu'on a le deck pack avec un des rouges avec un pacte 1 on va avoir le blaster pistol qui lui aussi au corps à corps à un noir un blanc avec du suppressif donc clairement l'intention d'en mettre et puis un blaster à 1 2 ouais voilà je pense qu'on est plus sur un profil de deux des squads qui fait pour aller prendre et mais surtout tenir des objectifs éventuellement avec une capacité de projection intéressante mais pas forcément en huit points de vie ça peut ça si vous le mettez à à donc je dirais je dirais plus 7 vous pouvez tenir les objectifs voilà assez facilement avec la nimble et avec le tactical on viendra pas vous chercher des noises et vous pouvez tenir ce qu'on appelle les premiers objectifs c'est à dire les ceux qui sont plutôt dans votre camp avoir de voilà comment ça va être joué n'hésitez pas à me donner des idées en commentaire allez je m'attarde pas on passe directement au riot control squad donc là aussi alors comme d'habitude on le sait avec avec amg on est plutôt en effet miroir 1 si je sors une escouade pour les rebelles je la sors aussi pour l'empire bon on est sur un profil à 50 points c'est pas cher payer je trouve avec une charge ça c'est connu et puis un hotline je crois que c'est un nouveau mot clé ça moi ça me disait rien un tant qu'on est engagé on gagne search en attaque et puis search en défense on va avoir avec ce bâton un des noirs en suppressif donc l'objectif c'est clairement d'en mettre et puis le 11 qu'on connaît qu'on connaît déjà là aussi on va avoir le stomp trooper marksman avec le même profil que la rébellion avant et puis on va avoir un cas x je vois pas pourquoi on n'a pas nommé sac à 2 so mais bon un cas x pour pas mélanger avec le personnage titre qu'à 2 so je pense qui est qui est en qui va rajouter un des rouges mais surtout une impact 1 au profil bon on est sur des traits très très belles figurines soyons honnêtes franchement les boucliers là ça va ça va être joli j'espère que vous allez vous faire plaisir au niveau de la peinture faudra oser ne pas les peindre en noir et blanc je pense qu'il faudra faudra se faire plaisir partir sur sur des tripes et puis puis faire des jolies choses avec ces ces merveilleux boucliers on se pense très beau là on est clairement sur un profil on va aller chercher la bagarre avec ça je pense bon au premier tour c'est dommage on n'a pas de capacité de projection on n'a pas la possibilité de se déployer en avance donc on va perdre on va perdre une action au premier tour mais voilà on est là pour aller chercher du close pour aller taper et puis pour balancer un maximum du suppressif donc moi ça me va bien parce que quand je joue en pire c'est ma faction de prédilection j'aime bien jouer la suppression donc donc là je m'y retrouve largement là aussi n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez l'écrasse droide bon alors le crap droide c'était c'était un peu une blague quand ils sont sortis on avait tous on s'est tous dit ouais ok moi c'est toujours un grand web off mais bon déjà au niveau de la figurine on voit qu'il ya un gros gros socle avec encoche alors là vous y trompez pas il ya deux figurines il y en aura je pense qu'une dans la boîte c'est pour nous montrer les deux types d'armes et de façon sur la carte est marqué que qu'il n'a qu'un on est sur un profil qui a que cinq points de vie donc c'est pas fou quand même qui va défendre bien entendu en rouge avec avec la soeur sans défense un armor 2 qui est classique un clé bing véhicule une programmation donc là aussi c'est assez classique pour les pour laisser ici un repositionnement qui bienvenue avec un scale également ça c'est intéressant le scout 1 et puis le scooting partie 1 là par contre ça devient ça devient combo ça peut être ça peut être sympa au niveau de l'armement au corps à corps on va deux des rouges un blanc un noir avec impact et et perforant impact de perforant 1 donc là ça découpe quand même pas mal ça peut faire mal et puis bon je suis devant là mais il ya la première arme qui est l'arme laser qui va lancer deux des blancs deux des rouges et deux des noirs mais je m'attarde pas parce que je pense pas que ce sera la configuration utilisée par les joueurs je pense qu'on va tous utiliser le heavy cannon dragon avec son impact 3 et son son bon elles sont toutes les deux fixe fixe front mais bon leur à 5 des noirs et puis elle tira à 1-3 aussi je pense ce sera ça qui serait utilisé après si vous voulez vraiment mon avis ce sera pas utilisé voilà je pense que c'est des figurines qui vont avoir une pérennité dans le jeu qui sera pas folle ça va sortir on va les voir sur les tables ça va durer une saison et puis et puis je pense ça va être vite abandonné parce que je ne vous comprends pas je ne vois pas le rôle en fait des ces figurines là sur la table donc donc c'est joli ça c'est les problématiques de amg c'est de se faire plaisir mais est-ce que ça a une vraie cohérence en partie là aussi j'ai hâte que vous vous me renvoyez dans mes 22 et que vous me disiez mec je pense que ça peut jouer comme ça et puis que je vous mette un commentaire en dessous ah mais ouais j'y avais pas pensé donc n'hésitez pas n'hésitez pas à le faire allez on passe directement aux aquadroïdes donc les aquadroïdes on les avait vu dans l'attaque de de mon calamari je crois on les voir furtivement dans clonoir sinon je sais pas d'où ça vient bon là je pense qu'on est dans un profil miroir des dark droïdes les dark troopers voilà c'est c'est gros c'est lourd il ya des gros socles c'est des socles de moto avec encoche là aussi avec une arme une arme spé donc on sera sur un profil à trois plus une arme spé je sais pas si ça va coûter si pense ça va coûter cher est-ce que ça aura la même capacité de projection que les dark troopers qui pouvaient comme ça téléporter loin pourquoi pas maintenant avec l'encoche il y aura quand même un petit peu moins de mobilité même s'il ya cette nouvelle règle de repositionnement des figurines à 90 degrés donc donc à voir à voir si je pense ça va taper fort au close aussi avec une arme à distance quoi qu'il en soit je les trouve très jolie très très bien peintes pour une fois mais voilà ça c'est typiquement de la figurine où je pense qu'au niveau peinture il va y avoir vraiment moyen de se faire plaisir et puis vous allez pouvoir vous éclater sur 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 les couleurs c'était pas à faire des trucs un peu plus craboïde avec un espèce d'orange ou des choses comme ça voilà je pense que ça va se faire plaisir les stands trop peur donc là les stands trop peur on est sur l'annonce d'une réédition donc des storms et cette fois ci donc en grappe en plastique dur et non plus ces plastiques mou absolument dégueulasse le chef d'escouade est bien sympa avec son point relevé mais vous noterez la répétition des des figurines il y en a au moins une deux trois quatre cinq six qui se répètent six sept huit en fait j'en ai huit qui se répètent elles sont par par couple donc ben c'est moche ça me fait penser à confronte qui fait ça ça me fait penser à quand quoi ce veut dire pas confondre comme quoi est moi je trouve ça sous sa dommage on fait la promesse de monter à 1000 points on nous fait la promesse de pouvoir aligner plus de troupes et puis en même temps conjointement à ça bas on nous met on nous met des 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 twins en fait plein la boîte alors bien entendu vous allez pouvoir convertir parce que sera plus facile à convertir étant donné la qualité du plastique mais vous n'allez pas pouvoir aller bien loin gardez quelques têtes quelques rabiaux et puis vous pourrez ensuite comme ça faire faire de la conversion puis avoir un petit peu de diversité je suis un petit peu métier sur le mec à genoux là c'est pareil un peu un peu et on l'impression qu'il a un balai un peu dans les fesses donc réimpression oui heureuse non clairement pas par contre beaucoup plus heureux c'est la réimpression des troupes rebelles donc là c'est toujours pareil cette volonté à faire du xéno à tout va pour moi il ya trop il ya trop de twilight je pense qu'il y a assez d'extraterrestres dans l'univers de star wars va nous servir du twilight à tout va mais ça reste très 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 brouche que les pouces sont beaucoup plus dynamiques les mecs à genoux sont plus dynamiques que le stand qu'avec un bain dans le cul là on est sur vraiment du très très beau et puis là pour le coup les rebelles avaient besoin d'être pressés parce que eux ils avaient vraiment des monolithes un peu dégueulasse en troupes donc on retrouve les mêmes armes les mêmes propositions est ce qu'il faut racheter non mais si étant donné qu'on va passer à 1000 points et qu'il faut avoir un peu plus de troupes qu'on a l'opportunité d'avoir un peu plus de troupes quitte à les racheter autant les racheter comme ça d'autant plus que ben c'est des boîtes qui étaient plus disponibles depuis des plombes donc agrandir ses escouades ça peut se faire par ce par ce truchement là rebelles commando très très beau très très beau là encore trop de toi il est qu'à mon goût mais mais pourquoi pas faudra voir les têtes qui seront proposés et puis n'oubliez pas si vous avez acheté les snoop vous avez un max de tête moi j'ai gardé j'avais acheté deux boîtes de snoop j'ai gardé toutes les boîtes toutes les têtes avec et donc je vais m'autoriser à changer de trois deux trois visages et puis à reporter les visages de ceux là sur sur d'autres configurations mais voilà ouais c'est clean j'aime bien le monde calamari avec avec ses grenades là qui sort ses grenades de sa boîte je trouve ça sympa le chef d'escouade est toujours avec avec la la jumelle donc c'est clairement identifiable c'est c'est plutôt clean c'est bien peint aussi je coupe trooper très beau très beau alors bon moi je fais partie des gens qui 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 adorent les scouts depuis que je suis gosse en plus là on est clairement sur déjà à l'origine je trouve que les scouts étaient très très bien réussi moi j'adorais celui qui allait chercher une mine dans sa dans sa sacoche là pour le coup celui qui a la sacoche avec la mine il est un peu moins clean j'aime bien le sniper qui vise un peu vers le bas mais ça sous-entend qu'il faut toujours poser la figurine en hauteur bon j'ai lu beaucoup de choses j'ai vu beaucoup de choses tout le monde est content faudra les voir en vrai moi étant donné que les scouts je les trouvais déjà beau cela je trouve pas spécialement plus beau je les donc je suis je suis content clone trooper alors les clone trooper marksman là aussi donc là vous remarquerez qu'au niveau des armes on est clairement sur une configuration donc la fameuse configuration marksman qui est une configuration de gun line en fait on est sur des armes à longue portée et donc ce qui avait été annoncé ce dont je vous avais parlé c'est cette histoire de phase 1 et de phase 2 avec un profil unique et ben là en fait dans cette boîte là de toute évidence sur à la fois les casques de la phase 1 et les casques de la phase 2 donc vous pourrez soit monter tout en phase 1 soit monter tout en phase 2 ce qui permet de ne pas dans votre armée alors après vous n'allez pas acheter ce que vous avez déjà mais pour les débutants de dire que ben voilà je jouerai public mais je pars sur full phase 1 au full phase 2 tant d'un qui aura pas de différence de profil vous pourrez vous lancer comme ça vous aurez comme ça une unité de troupes au point de vue visuel qui sera sympa c'est une information qu'il faut garder oui le mec avec le bazooka avec la main ouverte j'aimerais bien la voir pour de vrai et puis l'autre qui porte le bidule sur l'épaule je le trouve ultra badass on sent qu'il vient pour en découdre et qui vient pour te casser la gueule donc il est plutôt clean et puis c'est marrant mais là j'ai pas un sentiment de répétition aussi fort que avec les stormtroopers au niveau des figurines donc donc voilà c'est toujours du wait and see il y aura la clone trooper infanterie donc là c'est le grand classique avec avec la z6 j'aime bien même si j'aimerais bien le voir sur un autre angle également le chef d'escouade qui lance la grenade vous remarquerez qu' il ya un travail sur les socles là qui est sans doute hérité de shutter point ou plutôt de marvel crisis protocol on se retrouve avec des avec de plus en plus avant c'était l'exception en fait d'avoir un socle comme ça travaillé maintenant on l'a c'est quelque chose qu'on a de plus en plus souvent et et c'est bien voilà parce que moi je suis pas je suis pas un esthète du socle et donc quand je suis aidé par un petit bout de plastique en plus au bout du pied ça me ça me va bien la belle asoka atano qui nous arrive en double caractère donc deux figurines une figurine pour la jouer en commander puis une figurine pour la jouer en padawan donc padawan avec un sabre et commander sera avec deux est-ce que sera vendu dans la même boîte ça peut vraiment être intéressant mais je pense que oui là aussi ça demande à être vu mais c'est quand même assez fin même si voilà les sabres j'espère qu'ils vont avoir de l'expertise gagner l'expertise qu'ils ont sur shutter point et qu'ils vont affiner les sabres parce que quand sur une vitrine vous exposez la poids légion et shutter point vous vous rendez compte que les sommes de de star wars légion sont quand même très très épais c'est un peu tristounet de ce côté là donc j'espère qu'on va réussir à affiner j'ai le sentiment que oui au niveau du commandement ben on va avoir plutôt une asoka qui va amener les troupes de de clones et puis au niveau de la padawan clairement je pense qu'elle va synergiser un max avec anakin et puis que ça va être de l'échange de tokens comme c'était le cas avec padmei mais avec la possibilité d'être quand même un peu plus offensif puisque la pauvre padmei c'était quand même un peu la souffrance sur la table alors que là on sera sur quelque chose de je pense plus virevoltant dark vador et général vierge bon alors je sais là aussi ça s'exalte beaucoup sur la réimpression de vador moi je pense pas que c'était nécessaire alors de toute façon le premier vador était très laid était était vraiment vraiment raté le vador agent moi m'allait m'allait très très bien là on est sur une pause dite profonde dit il est il est comme il est dans roguane sur la barge de profonde diti au moment il regarde le tentative partir on voit la cape qui flotte avec la la sous cap en dessous c'est beau ces détails moi j'aime pas le point fermé je trouve ça fait lourdeau même si là j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup moins lourd la peinture est jolie elle nous prouve qu'il ya du détail sur la figurine donc oui mais j'aimerais bien avoir une pause un peu plus offensif de vador effectivement il est posé je me contredit parce que j'aime bien les figurines quand elles sont blingues quoi quand elles imposent mais là par exemple il n'y a pas moi ça me fait pas l'effet voilà ça me fait pas l'effet j'aurais aimé un vador qui part à la qui part à la guerre on l'a pas on aime on n'aime pas là aussi je vous laisse me dire me donner votre avis dans les commentaires le virus est ce qu'on avait besoin d'une réimpression réimpression de virus je ne sais pas bon effectivement c'était un personnage c'est un beau personnage là il est bien réimprimé le pantalon la finesse la pause ok mais je comprends la notion de réimpression vous allez voir il y en a d'autres derrière ils veulent pas reprinter des trucs moches donc donc ils ressortent là ils touchent la fleur des joueurs qui qui vont vouloir acheter mais putain mais sortez nous un mas wind ou sortez nous des nouvelles figurines il ya besoin de rattraper la qualité c'est dommage que dans le jeu il y ait besoin de rattraper la qualité du début 1 c'est bien pour agréger de nouveaux joueurs de dire regardez on a nivelé tout est tout est full high cali mais c'est de nouveaux joues perso charismatique que l'on veut et pas la réimpression mais bon voilà je ne je ne boude pas le plaisir d'avoir des versions que j'espère être quasi définitive de ces personnages là parce que à force de les réimprimer fin l'alvador c'est notre troisième coin quatrième si vous l'avez eu dans les dans les dans les grands événements ça fait beaucoup quoi étant donné qu'on attend quand même des personnages comme masse wind ou qui sont hyper charismatique qu'on n'a toujours pas et donc voilà on repart sur cette réimpression on se retrouve encore avec une léa indoor alors qu'on attend tous une léa qui puisse tourner avec la éco base donc pourquoi nous n'ont pas sorti en éco base je ne comprends pas d'aucuns diront qu'on a enfin un han solo joli moi je trouve qu'on a un solo poupard donc je suis pas d'accord avec les avis alors est ce qu'il est plus beau que l'autre j'en sais rien mais on ne trouve pas spécialement je trouve un peu poupard les luxe sont chouettes pour tout le luc le luc avec la veste j'imagine que le luc avec la veste c'est l'agent normalement l'agent c'est c'est le noir je sais pas on verra non je pense que c'est le commandant avec la veste et puis l'agent en noir ils reprennent je sais pas j'ai pas un impôt ça aussi n'hésitez pas si vous l'avez à le donner mais en tout cas avec la veste il est vraiment badass vraiment vraiment badass et puis ben hand jedi de l'épisode de l'épisode 6 pour moi n'était pas nécessaire puisque la figurine de l'épisode 6 c'était moi je trouve sympa mais là c'est pareil je vais être contredit donc donc je m'attarde pas le wookie je n'en parle pas pour moi il est tout simplement très laid ils ont refait là exactement la même erreur qu'ils avaient fait avec chatter point et d'ailleurs avec chatter point s'était tellement rendu compte de l'erreur qu'ils en ont sorti un deuxième qui n'a pas du tout le même profil et qu'elle n'a pas du tout le même visage donc là on est complètement complètement raté et moi je garderai ma figurine de choui de base parce qu'elle est bien plus belle que celle ci les impériales pro de droïdes sympa intéressant bon alors la tige faudra qu'on voit comment on fait parce qu'elle est vraiment trop épaisse et ça fait dégueulasse mais j'aime bien l'idée de ces deux c'est de ces deux c'est sondes là ils vont sans aucun doute offrir les mêmes avantages que les sondes de dartmole pour pour l'empire et on sait à quel point les sondes de dartmole était vraiment vraiment intéressante en jeu et faisait bénéficier de relance qui était qui était quand même assez à propos si c'est le cas si on est sur des 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 droïdes qui balance des visées enfin des observations et qui permettent de faire de la relance ça va vraiment 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 devenir balas moi ce qui m'inquiète dans ce qu'on voit là c'est que ben on nourrit quand même beaucoup le profil impérial voilà on sent qu'on va dans le sens de jeu et puis dans le sens dans le sens des joueurs d'ailleurs impérial high commandement commandant bon là je suis dubitatif je trouve ça très beau un tarquin tout ça des personnages ultra classe on sait qu'il ya throne qui va qui va arriver on est sur des personnages sont très statique c'est très joli 1 c'est très très beau mais bon ça va être des commandants en table pas beaucoup de dynamisme ça fait un peu les otages en fait dans vital asset je trouve c'est beau est ce qu'on a vraiment besoin de nous pondre comme ça quatre commandants alors c'est vrai que je demandais des nouveaux personnages évidemment un tarquin à moi je me je m'excite déjà à voir les les cartes de commandement de tarquin ça va ça va être sympa mais là vous là vous sortez une boîte il ya quatre commandants d'un coup dans la boîte si c'est dans la même mais de toute façon c'est swk lwq 42 donc c'est la même boîte avec 4 4 commandants impériaux il ya donc il aura la même chose pour les autres factions j'ai hâte de voir quoi mais si pour les rebelles c'est ça ben ouais enfin c'est ce ils auront ils ont eu une reprime de nouveaux personnages et puis la reprime de de vador donc et de virus donc voilà j'aurai paillot sont datés moi ça me va je suis joueur impérial la nouvelle lubie de 2 à mg donc là on n'a pas vu les figurines mais on a deux deux images vous allez voir l'une après l'autre avec lu qui est han solo monté sur autant temps mais le terme de monter est très important puisque on est en fait sur sur une proposition un délire d'amg qui est de dire qu'ils veulent de plus en plus développer les personnages montés des personnages cavaliers donc ils vont sans aucun doute faire cette proposition pour toutes les factions et chaque action aura comme ça c'est héros monté alors il faut voir l'intérêt que ça va avoir il faut voir comment ça se joue est ce qu'on les verra aussi luc sur une moto par exemple à terme puisqu'on est parti pour dix ans de jeu la promesse c'est ça donc partons partons à rêver bon pouvoir le profil l'état en tente c'était déjà très violent c'était déjà très balèze est ce que ça a du sens de les mettre sur des sur des personnages ça en tout cas ça risque de coûter cher à aligner parce que si les héros gardent les mêmes profils en plus d'être remontés ça va faire des cartes qui vont qui vont être très très cher à aligner on verra et donc pas des moindres basse carrément grigous grigous qui lui aussi sera monté sur cette espèce de moto mécanique là qu'il va défoncer sa race c'est à dire qu'elle est balèze en puits en tire elle va être balèze en hachage de de troupes et puis lui il a ses sabres à laser alors peut-être que comme sur l'image il n'aura droit d'en avoir que deux plutôt que quatre ce qui serait pas une mauvaise chose est ce qui baisserait un petit peu ses caractéristiques à voir et puis là aussi on se prête à rêver en se disant que ben pour ça comme pour ce qu'on vient de voir et comme pour tout ce qui pourrait arriver après on pourrait commencer la partie en monter et puis ensuite descendre changeant de carte ce serait vachement bien mais j'y crois pas une seconde mais ça serait vachement bien commencer la partie montée vous roulez jusqu'au milieu de la table puis ensuite vous vous switchez la config mais il y aurait un problème de points en fait il y aurait un problème de points donc donc non ça doit pas être possible j'ai pas en place voilà donc la roadmap octobre donc les rebelles splinter cell et et la riot control squad vous remarquerez que la rebelle splinter cell on l'avait vu avec les cartes legacy mais les anciennes cartes mais je pense qu'elles sortiront avec avec les nouvelles cartes en tout cas j'espère qu'ils feront pas l'erreur de sortir les premières boîtes avec des ce qu'ils ont m'a beaucoup demandé si si on s'est d'ailleurs posé la question de savoir si il y aurait un pack de cartes dur de leur part qui serait vendu pour rattraper il en a été question apparemment mais très tardivement dans le temps trop tardivement je crois que ce sera fin 2025 par là et ce sera trop tard en fait je pense donc l'objectif c'est vraiment de nous pousser à imprimer nos cartes donc si vous attendez un pack pour remplacer vos cartes dites legacy c'est les cartes que ça fait actuellement ils appellent ça comme ça ben n'attendez pas en fait imprimé parce que ça viendra pas tout de suite et je pense que quand ça viendra ça ne fera pas sens du tout ensuite pour le pour le q1 donc là c'est marrant oui c'est derrière moi il ya marqué octobre et puis q1 donc comme d'habitude il ya la fameuse fausse abyssale de noël amg ne sort pas de boîte pour noël je pense c'est pas une période propice à faire des cadeaux et à faire des achats noël ils ont toujours pas compris c'est pas je ne comprends pas je ne comprends pas cette politique commerciale mais bon je vois là je ne fais plus de boudin q1 donc les crabes droïdes qui eux devaient normalement sortir en septembre les les arf troupeurs ah oui j'ai pas parlé des arf troupeurs je les ai pas mis il ya les arf troupeurs également qui sont qui sont sortis les aqua les aqua droïdes ensuite les auto crime terrain pack alors ça je passe parce que ça va être encore du terrain très 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 cher trop cher beaucoup trop cher ensuite on a en plus de l'estompe troupeurs les rebelles troupeurs les scouts les rebelles commandos à ce catado q3 on aura donc les update faction corps de pack je trouve ça qu'on les héros de la rébellion le commandant va de rivière c'est les coups de troupeurs les coups de troupeurs infanterie et marksman on aura le général grievous on well bike en 4 et puis ce ne sera qu'en 2026 on aura les impérial prod trooper les impérial high commandant et puis le luxe et le le han sur sur downtown donc voilà donc ça donne quand même une capacité de projection qui est qui est assez satisfaisante qui est assez saine on aura on aura l'occasion de reparler de tout ça en fonction des sorties ouais j'ai raté là je sais pas ce que j'en ai foutu j'ai normalement j'ai une impression des rf troupeurs donc les rs c'est ce qu'on voit également dans dans shatterpoint et l'avantage c'est que on les voit accompagnés d'un 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 jedi et il était prévu à un moment qui réimprime des jedi à l'unique qui est plusieurs une boîte avec plusieurs jedi à l'intérieur et je pense que ça c'est des jedi qu'on va pouvoir associer comme ça à des troupes et en faire des des chefs des squads donc ça aussi c'est du white nc voilà j'en ai terminé pour cette courte vidéo j'ai essayé de faire une demi-heure pour vous donner comme ça un visu flash de cette de cette roadmap 2024 2025 bien entendu on reviendra sur tous ces sujets lorsque chacune de ces boîtes se présentera à nous est ce qu'ils vont refaire des starters ça sent pas de starter pour l'instant puisqu'ils ont tous des swq différents et bien à eux donc donc on est on ne voit pas ces boîtes là se mélanger de toute évidence sera plus trop la possibilité d'acheter une boîte avec toute une armée à l'intérieur il faudra vraiment à les picorer dans tous les sens et ça c'est peut-être un risque d'accueil de nouveaux joueurs même si la pérennité annoncée du jeu est un très bon signe je vous laisse mettre en commentaire vos avis n'oubliez pas de partager et puis de liker la vidéo ça fait du bien de vous réabonner si vous étiez parti de revenir ça me fait plaisir comme vous l'avez fait pour la dernière la dernière vidéo et puis moi je vous donne rendez-vous d'ici la fin de la semaine je pense que je vous préparerai une vidéo sur les nouveaux scénarios et les nouveaux les nouveaux déploiements là ces nouvelles fameuses cartes je ne sais pas si je ferai un let's play voilà on en parlera en off en commentaire tous ensemble pour l'instant c'est compliqué à très bientôt merci de votre intérêt pour la page et puis et puis il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets parce qu'il ya que ça pour votre équipe interface jusqu'en 2030 allez à très bientôt ciao